Salut, c'est Roxane. Bienvenue sur Dash 101. Dans les sept premiers épisodes de cette série, vous avez appris comment fonctionne l'argent liquide numérique en général et quelles sont les particularités de Dash. Nous allons désormais nous tourner vers l'avenir et nous poser la question suivante. Comment faire pour rendre cet argent accessible à tous ? Comment en faire un succès à grande échelle ? L'argent liquide numérique est toujours un phénomène relativement nouveau. On peut le comparer à l'Internet au début des années 90. La technologie existe, mais peu de gens l'utilisent. À l'heure actuelle, Internet fait partie du quotidien de presque tout le monde. Il est presque impossible pour les jeunes d'imaginer le monde sans Internet. Nous pensons que c'est ce qui va se produire avec l'argent liquide numérique. Mais il reste quelques étapes à franchir. Internet et l'argent liquide numérique ont été développés par des spécialistes en informatique, qui sont peut-être des génies dans leur domaine, mais qui ne comprennent pas forcément ce dont le commun des mortels a besoin. L'Internet au début des années 90 était encore très rudimentaire et difficile à utiliser. Il a fallu beaucoup de travail pour arriver à l'environnement multimédia simple d'utilisation que nous connaissons tous aujourd'hui. Il faut encore que cela se passe pour la monnaie liquide numérique. Son interface est encore un peu étrange. Il suffit de voir ses adresses cryptographiques interminables. J'ai fini par m'y habituer, mais je doute que ma mère, elle, s'y habitua un jour. C'est pourquoi l'équipe de développement de Dash travaille sur un nouveau logiciel qui sera plus simple à utiliser. Dans cette nouvelle version de Dash, vous ne verrez plus ses adresses longues et effrayantes. Quand vous voudrez m'envoyer de l'argent, vous n'aurez qu'à l'envoyer à Roxane Malik. Dès que je recevrai un paiement, mon portefeuille lui créera une nouvelle adresse cryptographique. Mais vous n'aurez plus à vous en inquiéter. La cryptographie restera dissimulée. Dans votre portefeuille, vous pouvez avoir une liste de vos amis et partenaires commerciaux. Vous pouvez donc facilement suivre vos paiements entrant et sortant. Quand je recevrai de l'argent de quelqu'un, je verrai le nom de l'expéditeur, pas seulement une étrange suite de lettres et de nombres. Effectuer un paiement sera aussi simple que d'envoyer un message sur un chat. Vous pouvez également effectuer des paiements récurrents, une fonction importante que de nombreux portefeuilles numériques n'offrent pas encore. Un autre problème avec les portefeuilles numériques d'aujourd'hui, ce sont les mots de passe. Vous ne voulez évidemment pas que quelqu'un puisse accéder à votre portefeuille. Il vous faudra donc utiliser un mot de passe pour le protéger. Mais qui, parmi vous, n'a jamais oublié son mot de passe ? Sur la plupart des sites web qui requièrent une connexion à un compte, vous avez la possibilité de récupérer votre mot de passe si vous le perdez. Pour des raisons de sécurité, la plupart des portefeuilles numériques n'offrent pas cette possibilité. Bien que cela soit utile, je suppose que beaucoup d'utilisateurs apprécieraient d'avoir un moyen de récupérer le mot de passe qu'ils ont oublié. Dash va donc offrir cette option. Les sauvegardes sont très importantes pour assurer la sécurité de votre monnaie liquide numérique. C'est d'ailleurs une de ces qualités. Vous pouvez la sauvegarder. Ainsi, si votre ordinateur tombe en panne ou si votre smartphone tombe dans les toilettes, votre argent n'est pas perdu. Il peut être restauré si vous avez une sauvegarde. Même s'il s'agit de bon sens, beaucoup de gens oublient de faire des sauvegardes. Par conséquent, Dash vous proposera une sauvegarde automatique afin que personne n'oublie de le faire. Vous voyez, l'utilisation du nouveau portefeuille Dash est assez similaire à l'utilisation de services bancaires en ligne. Derrière cette apparence accueillante, vous bénéficierez toujours du meilleur de la cryptographie. Ainsi, pas besoin de faire confiance à une institution centrale. De toute façon, en tant qu'utilisateur, vous ne devez pas vous préoccuper de ça. Nous croyons que c'est de cette manière que l'argent liquide numérique deviendra populaire, en conservant tous les avantages d'une monnaie décentralisée tout en dissimulant l'aspect compliqué de la cryptographie derrière une interface simple d'utilisation. Le dernier épisode de cette série touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Dash, rendez-vous sur dash.org. Merci d'avoir regardé Dash 101. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.